Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 mars 2022. Aujourd'hui, je vous parle d'Emmanuel Ockar, que j'ai découvert il y a un an et demi, environ il y a 18 mois. Bonsoir, pour une raison ou pour une autre, je n'en ai pas parlé. Je ne rends pas compte, toujours, de mes lectures sur ma chaîne YouTube. Parfois, je n'ai pas envie de le faire. Parfois, tout à coup, j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai eu envie de le faire parce que hier soir, j'ai lu cette toute petite anthologie de poète qu'il a aimé. Tout le monde se ressemble. Une anthologie de poésie contemporaine. Et la préface m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Il nous offre sa définition de la poésie. Alors, je vais vous résumer ça dans quelques minutes. Mais d'abord, un mot sur Emmanuel Ockar. Il est né en 1940 et il est décédé en 2019. Il a fondé en 1969 la revue Orange Export LTD. Alors, c'est une revue. Il raconte qu'il avait obtenu d'une imprimerie des bouts de papier, des retailles, des morceaux de feuilles. Et c'est une toute petite revue. Oui, publiée, fondée en 1969. Oui, avec sa compagne. Là, je dis avec sa compagne. Donc, si je ne l'ai pas dit, je le dis. Et si je me répète, eh bien, je me répète. Alors, donc, quelque chose d'hyper anecdotique. J'en ai jamais vu. Alors, si parmi vous, parmi notre cercle de lecteurs et de lectrices, vous avez en votre possession, alors ça serait sympathique que vous les photographiez et que vous les partagiez dans les notes de bas d'écran. Je serais curieux de voir ça. J'ai fait des recherches. Peut-être ai-je fait des recherches trop rapidement. Je n'ai pas trouvé de librairie spécialisée proposant les ouvrages d'Orange Export LTD. Alors, en 1980, il se retrouve, il y a 40 ans, il se retrouve à donner une charge de cours à l'Université d'Iowa. Alors, l'Iowa, c'est creux. On avait déjà, on avait proposé cette charge à Georges Perret, qui avait décliné, et qui avait conseillé Emmanuel Ockar pour donner cette charge. Et dans cette ville de l'Iowa, c'est vraiment profond l'Iowa, c'est presque aussi, je pense que c'est plus profond que le Québec même. En tout cas, c'est très, très, très profond. Eh bien, il y avait une librairie et un ciné-club. Et dans ce ciné-club-là, il découvre son premier film de Jean-Luc Godard. Et il découvre également dans une librairie qui était, franchement, semble-t-il, remplie de trouvailles. Il y découvre les travaux de Georges Oppen, qu'il finira par rencontrer. Et ainsi que l'auteur dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, je... Merde, oui. Merde, je regarde mes notes, je ne l'ai même pas écrite tellement j'étais convaincu. Reznikov, Reznikov, Reznikov. Bref, il découvre les poètes objectivistes. Alors donc, et voilà, voilà. En 86, je vous donne les principales dates de son parcours intellectuel. En 86, grave crise existentielle. Assez dégoûté par la poésie, il se gave de romans policiers. En 93, découverte fondamentale, on en retrouve les traces dans cet ouvrage. Il découvre Wittgenstein et Deleuze. C'est assez surprenant, il a quand même, en 93, il a 53 ans. Et il continue de réfléchir. Et il dit même qu'au fond, la littérature lui sert à réfléchir. Alors ce n'est pas la littérature qui fait réfléchir, c'est la littérature. Enfin, ce n'est pas... Il se sert de la littérature pour réfléchir. Il se sert de l'outil littérature pour réfléchir. Alors, un aspect de sa démarche qui m'a... Parce que j'ai pris toutes sortes de notes que je vais vous lire comme ça, à vif. Il... Une notion qui est très importante pour lui, c'est la notion de pauvreté. De se débarrasser des concepts inutiles. De se débarrasser des mots ronflants, des formules creuses, des laguées, des mondées, de... Pour faire place au vif. Pour faire place au joyeux. Parce que la poésie aussi, en tout cas l'écriture telle qu'il le conçoit, participe à l'élan vital. Alors, ces ouvrages, ils sont à la fois... C'est composé. À la fois, il y a un peu de lyrisme. Il y a un peu de grandiloquence. Il y a un peu aussi des photos. Parce qu'ils considèrent que l'écriture pourrait offrir... Pourrait offrir des images. Mais des images, d'une certaine manière, dénuées d'affect. Ce n'est pas un lyrique. Mais, le trivial pourrait trouver le quotidien aussi. L'anecdotique, l'important, l'insignifiant, le nécessaire. Alors, je vais vous lire les petites notes que j'ai marquées. Parce que c'est... Ça va ramener à ma propre démarche de mes vidéos, au fond. Ce que j'aime quand je fais des vidéos, c'est de ne pas savoir ce dont je vais vous entretenir. Il y a le cadre. Il y a le cadre général. Il y a l'auteur que je vais évoquer. Parfois, je vais offrir quelques repères biographiques pour vous donner le goût d'aller plus loin. Ou peut-être vous donner le goût de ne pas y aller. Et je couche comme ça, sur le papier, des inspirations qui me viennent, des bouts de phrases, des saillis, des aperçus, des éclaircies. Et il y a quelque chose de l'ordre... Je me considère un peu comme une sorte de néo-poète. Je... J'ai fait quelques boutades là-dessus, sur ma plateforme. Mais néo-poète, ça serait quoi? Ça serait une manière d'être poète sans vraiment l'être. de ne pas vouloir jouer cette carte-là. Et puis, ce que j'aime dans la pratique de vidéos, c'est qu'il y a de l'imprévisibilité. Il y a du bafouillement. Il y a un français... L'expression d'une langue française, pas toujours à point. Quelque chose de... J'aime aussi, de temps à autre, le... L'homme nu. L'homme nu. L'homme qui se met à nu. L'exercice de la réflexion balbutiante. Trébuchante. L'homme nu tenté par le désespoir, même. C'est-à-dire par... Par la tentation du prophétisme. Inspirée par là, par les petits prophètes. Cette capacité à... Ben, cette capacité... Ou cette incapacité, cette difficulté, en fait, de lire les signes du présent. En sachant l'entreprise, à la fois, un peu ridicule, un peu dérisoire, mais... Mais... C'est refusé avec acharnement et tu serais aussi une forme de prophétisme. Je... 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 Je sais bien qu'Emmanuel Ockar n'allait pas dans cette direction-là. Mais il y aurait peut-être pu aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans... Dans... Dans ses textes. Une espèce d'humour... Euh... Sec... Un peu... Un peu grinçant, parfois. Jamais... Mais... Jamais méprisant. Jamais sardonique. Alors... Il cite Wittgenstein, une petite citation de Wittgenstein, qu'on retrouve dans les derniers chapitres, dans le cours de Pise. Ben, le cours de Pise, hein, vous avez compris, le jeu de mots est tellement... Est tellement bancal qu'il fait son effet. Il y a quelque chose à la fois magistral, d'un peu pontifiant, mais en même temps, ben, il y a quelque chose de penché, nécessairement. Alors, donc, il dit, de Wittgenstein, qu'il reprend, au fond, l'écriture, ce serait une clarification logique de la pensée. J'ai écrit aussi que, bon, se débarrasser de l'inutile pour le remplacer par le vif, à moins que l'inutile permette d'ourdir des choses neuves et le « oui-dire » au fond répondrait au « non-dit ». Alors, et il conclut, dans une entrevue que j'ai lue, qu'il n'a rien à dire sur ses propres livres, que c'est même embarrassant de dire des choses sur ses propres livres qui ne sont pas dans ses livres. Ça voudrait donc dire que son livre est raté. Alors, tout est contenu dans le livre et on n'a rien d'autre à ajouter. Formes, patterns, j'ai oublié aussi de vous dire, ben, c'est un traducteur, évidemment. À quoi reconnaît-on qu'on a offert à de la poésie, à sa physionomie qui comprend l'aspect et le ton ? Jadis, les choses étaient claires. La page de poésie se signalait d'abord visuellement. Elle n'avait pas le même aspect que la page en prose. En poésie, la ligne d'écriture s'interrompt en fin de vers, alors qu'en prose, les phrases s'enchaînent, en continu, au moins jusqu'à la fin de chaque paragraphe. Sans entrer dans les détails, en poésie, attendez, j'ai encore des petits problèmes avec mon ordi. Voilà, voilà. Il faut vraiment que j'en change. Là, vous voyez, je ne sais même plus où je suis. Je suis là. Voilà, je suis de retour. Même mon ordi fait des siennes. ce qu'un de mes amis appelle mon vieux clou. J'use mes vêtements à la corde. J'use de la vie à la corde. Ainsi, de mes outils technologiques, je n'en change pas. Et j'ai toujours des ordinateurs recyclés, fin de série, des trucs poussifs, lourds d'eau, mais qui ont le mérite de ne pas me coûter cher. Et comme j'en utilise une toute petite partie de toutes les fonctions, ça ne me sert à rien de mettre entre mes mains une machine de haut niveau vu l'usage que j'en fais. Usage réduit au maximum. Alors, sans entrer dans les détails en poésie, quel que fut le cas de figure, vers régulier et rimé ou vers libre, forme fixe ou non, il y avait toujours le même air de famille. Ceux qui écrivaient de la poésie s'appelaient des poètes. Les choses ne sont plus aussi simples. D'abord, le livre a cessé d'être le lieu exclusif de la poésie. En ce sens-là, je suis vraiment un néo-poète et il faudrait voir un peu ces vidéos-là comme une forme de poésie à la fois sonore, gestuelle avec un décor de livre, un décor de librairie le soir quand elle est fermée, le jour, le brouhaha des badauds, des curieux, des amoureux de la chose imprimée. Et le soir, on entend, peut-être, c'est perceptible, on entend le grisillement des néons. C'est étonnant, en fait, le silence des livres est nimbé par le son, le son des néons, des néons-là, disait l'autre, là de lassitude. Alors je pense à la poésie sonore qui s'apparente à la performance en faisant intervenir directement le son, le corps, la voix. Je pense à la poésie concrète qui privilégie l'aspect visuel du poème comme objet plastique autant que comme texte. On pourrait multiplier les exemples de formes différentes. Fragments, ce qui peut aussi dérouter dans les textes qui suivent, ils parlent de l'anthologie, c'est leur caractère souvent discontinu, fragmentaire. Il faut donc s'arrêter un moment à cette notion de fragment. Dans l'acceptation courante du terme, le mot fragment évoque un morceau, un bout, un débris, un reste, il renvoie à quelque chose qui a été autrefois entier, qui a été brisé et dont il ne reste que des morceaux, un fragment de vase ou de fresque par exemple. La question qui peut se poser ici est de savoir comment s'y prendre avec ce qui a toutes les apparences de morceaux de phrases, de filaments de discours, de propositions flottantes, etc. L'erreur serait de penser que pour en saisir le sens, nous aurions besoin de savoir de quel contexte caché ou perdu ils sont les fragments, faute de quoi nous resterions dans le brouillard. En fait, ces propositions écrites noir sur blanc sont à regarder comme autonomes et ne renvoient plus à aucun contexte préexistant. Elles sont comme les souvenirs imprévisibles dans leur façon de surgir et de s'associer. La mémoire non plus n'est jamais linéaire. Elle procède par bon dans le plus grand désordre. Et quel est le sens d'un souvenir ? Un souvenir n'est ni sensé ni insensé. C'est un instant de conviction au présent. Nous n'en passons pas moins notre vie à fabriquer des connexions entre nos souvenirs. Qu'est-ce qui garantit le sens de ces connexions ? Notre sincérité. Voir ce mot. Mon livre s'appelait « Série discrète ». Le terme vient des mathématiques. Une série discrète est une série de termes dont chacun est empiriquement tiré du précédent. Dont chacun est empiriquement vrai. Et c'est la raison du caractère fragmentaire de ces poèmes. « J'essayais de construire un sens au moyen d'affirmations empiriques » écrivait Georges Hoppen. Nous vivons tous grammaire. Nous vivons tous avec l'idée reçue avant même l'école primaire que la grammaire le squelette de la langue comme la loi doit être la même pour tous et qu'elle est immuable. Nul n'est censé l'ignorer et tout manquement à ses règles est sanctionné comme une faute grave. La grammaire dit « Tout le monde se ressemble. Nous la respectons comme un monopole d'État jusque dans les aspects les plus anodins et les plus intimes de notre vie. Ces lois régissent nos manières de parler et d'écrire, de lire et d'écouter. Mais aussi le ton et le débit de notre parole. Cette musique grammaticale, nous l'apercevons même dans les langues qui nous sont totalement étrangères lorsque nous les entendons parler, même quand le sens de ce qui se dit nous échappe. Intention Une partie de ce qui s'écrit et se publie depuis quelques décennies sous le nom de poésie peut dérouter, déroute en fait, parce que ça ressemble peu et par le ton et par le forme la forme, voir ce mot, à ce qu'on avait pris l'habitude d'identifier comme de la poésie. Il en va d'ailleurs de même avec une partie de l'écriture romanesque, quoique plus marginalement, la très grande majorité des romans publiés restant de facture plutôt conventionnelle. Mais, noblesse oblige, il se trouve que c'est en poésie que les remises en question sont les plus radicales qu'en remises en question il y a. À côté de ceux qui continuent de célébrer le plus haut chant de l'homme et la musique de l'âme, de la poésie éternelle, de ceux qui expriment leurs impressions heureuses ou malheureuses, on trouve ceux qui ont choisi de mettre plus particulièrement l'accent sur le langage lui-même, son fonctionnement et ses fonctions, non pas en linguiste ou en philosophe, mais dirais-je en grammariien, à condition d'ouvrir la notion de grammaire, voir ce mot, à autre chose qu'un simple code de règles fixes et autoritaire qui régisse notre langage et donc notre pensée. En présentant les poètes que je réunis dans ce livre comme des poètes grammariens, je cours un double risque, celui de les mécontenter, je ne les ai pas consultés et peut-être trouveront-ils le terme réducteur, celui de vous décourager de les lire, voir ce mot, à cause des connotations réverbatives qui s'attachent à la grammaire, alors que celle-ci devrait être un jeu d'invention perpétuelle mais tout bien pesé, je prends ce risque parce que c'est ainsi que je les lis. pourquoi ce titre « Tout le monde » se ressemble? parce que c'est un lieu commun que j'ai trouvé dans un livre de Keith Waldrop et qu'un lieu commun, notamment sous la plume de Keith Waldrop, c'est toujours intéressant. Un lieu commun est une phrase passe-partout, usée par une longue banalisation, une proposition à bout de souffle. Pourtant, les lieux communs résistent plutôt bien dans la langue, peut-être parce qu'ils sont malgré tout porteurs de toute gamme d'intonations, voir ce mot, allant de la sottise à la détresse, en passant par l'humour, l'ironie, le sarcasme, mais aussi l'inquiétude, la menace, la résignation, etc. Un lieu commun veut tout dire et son contraire, c'est dire qu'il finit par ne plus rien vouloir dire. Dire que tout le monde se ressemble, c'est dire que personne n'est pareil, en dépit d'un air de ressemblance entre tous. J'avais songé à trouver un titre qui comporta une faute de grammaire du genre « Une robe est rouge » « A-E-S ». Mais cet énoncé, sorti du contexte qui l'éclaire, aurait été trop provocateur ou trop racoleur. En tombant sur « Tout le monde se ressemble », je tenais mon affaire. « Tout le monde » ne signifie pas ici le monde entier, mais tous ceux qui sont au monde, ce qui fait au total un grand nombre de personnes, et pourtant, le verbe est au singulier. Pour lire les textes de ce livre, il faut s'y prendre autrement. La grande question n'est pas se demander ce qu'il y a derrière ce qui est écrit, mais de lire ce qui est écrit. Et ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas appris à le faire. « Comme il m'est difficile de voir ce que j'ai sous les yeux », écrivait Wittgenstein. Pour lire, il faut donc se déshabituer au moins en partie de nos habitudes de lecture. Louis Zukowski disait « La seule chose à faire est de se désaccoutumer. Alors, soudain, on voit quelque chose. » Ainsi, nous sommes habitués à ce que les poètes se racontent. Et comme tout le monde se rassemble, se ressemble, nous nous y retrouvons. Ce qui est écrit, je le ressens aussi. Mais comme c'est mieux dit que si c'était moi qui l'avais écrit. Les textes, réunis ici, même quand ils sont écrits à la première personne, n'ont rien à voir avec une explication de soi. Ils ont été écrits par des gens qui, eux aussi, cherchent à voir et à montrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. L'obstacle n'est pas dans la difficulté de ces textes. L'obstacle, ce sont vos repères habituels de lecture qui le dressent. Quand vous dites, par exemple, devant une page, je ne comprends pas ce que l'auteur veut dire. Vous partez du principe qu'il y a là un sens caché que vous n'arrivez pas à saisir. Le problème, c'est que précisément, vous voulez comprendre ce qu'il a voulu dire. Quelle drôle d'idée! Un poème n'a pas la même fonction qu'un mode d'emploi de machine à laver la vaisselle. De toute façon, comme vous n'êtes pas l'auteur, il y a de fortes chances pour que vous ne sachiez jamais ce qu'il a voulu dire. Et il se pourrait que lui-même ne le sache pas toujours clairement. Ce n'est pas la question. La question est de savoir ce que vous pouvez faire de ce qu'il a écrit. S'il y a assez en vous pour en faire quelque chose, c'est sur votre sincérité, voir ce mot de lecteur que vous devez prendre appui. Soi, direz-vous, mais je ne vois toujours rien. Eh bien, sautez la page, essayez-en une autre, et peut-être viendra-t-il un moment où vous tomberez sur un verre, une phrase, un mot, avec lesquels vous entrerez en résonance. La lecture, c'est comme la pêche à la ligne. Vous pouvez rester des heures à ne rien prendre et soudain, vous prenez quelque chose. Ce n'est même pas une question de patience parce que être patient, c'est être passif, mais plutôt d'être vigilant et de prendre son temps, ses textes sont à lire lentement. Musique. On trouvera peu de musique dans ce livre, du moins de musicalité au sens où on l'entend habituellement en poésie. Rythme, effrasé, mélodieux, rime, assonance, allitération, etc. En poésie, il y a toujours une menace de chantage dans l'air. Les poètes sont par tradition de grands maîtres chanteurs. Ils ne font d'ailleurs pas seulement chanter la langue ou les mots de la langue. Ils font aussi chanter leurs lecteurs. Ils les tiennent sous le charme. À ce régime-là, si on ne veut pas devenir très vite mélancolique et lourd, une bonne cure d'amaigrissement musical s'impose. Déchanter, désenchanter, rompre le charme. « Si j'avais écrit une bonne phrase et que par hasard elle consistât en deux lignes qui riment, ce serait une faute », écrivait Wittgenstein. Plie Quand la prose se contenterait de dérouler sagement ces phrases, on pourrait dire par image que la poésie est du langage plié, compacté, stratifié. Dans ses formes anciennes, le pli, ici le pli, on reconnaît Deleuze, le pli retombait sur le pli bien soigneusement en cadence, toutes les doutes syllabes, par exemple, et la rime marquait le pli. Mais il convient de se méfier aussi des images. On croit qu'elles sont des raccourcis et on s'aperçoit qu'au contraire, bien souvent, elle brouille la pensée et nous emporte nulle part parce qu'aucun énoncé ne peut rendre compte d'un autre énoncé. Charles Reznikov préconisait une poésie qui, sans recours aux images et aux métaphores, montra la chose elle-même et rien d'autre. Il écrivait à ce sujet « Ainsi, nous possédons un très bel extrait d'Archiloque qui décrit une jeune fille marchand, les cheveux flottant sur les épaules. Cela m'aurait paru idiot qu'on la comparât à une biche ou à toute autre chose. » remplacer « image » par le mot « image » propose Claude Royer-Journoux. Dans les années 70, un certain nombre d'écrivains désireux d'en finir avec la séparation des genres avaient eu recours au mot « texte ». Comme tout ce qui relève explicitement d'une démarche littéraire d'avant-garde, le terme était un peu volontariste, mais ce n'était au fond pas une si mauvaise idée. Dans les textes réunis dans ce livre, la forme, voire ce mot, est bien sûr essentielle, non parce qu'elle renverrait à tel ou tel genre défini, parce qu'elle est la forme, voire ce mot, même de la pensée. Sincérité. Conclusion. La notion de sincérité, capitale en écriture, n'est pas facile à cerner. Le mot peut prêter à confusion, mais ainsi que le disait Zhukovsky, « Il n'y a aucun mot que vous ne puissiez utiliser si vous avez assez en vous pour en faire quelque chose. » Ce « assez en vous » est peut-être justement la meilleure approche de sincérité. Wittgenstein, Wittgenstein, pour dire à peu près la même chose, parlait de courage. On pourrait mettre des prix aux pensées. Certaines coûteraient fort cher, d'autres très peu. Et quelle est l'unité de compte pour les pensées? Le courage, je crois. Sincérité n'est donc pas à prendre ici dans l'acceptation morale ou psychologique du terme, la bonne foi, la franchise, l'authenticité, mais comme désignant une intention intellectuelle et éthique qui exclut aussi bien la complaisance envers soi-même que les effets de séduction vis-à-vis d'autrui. C'est avant tout une affaire de soi à soi. Wittgenstein encore, ce que j'écris est presque toujours un dialogue avec moi-même, des choses que je me dis en quatre dieux. Georges Hopun parlait d'un test de sincérité. C'est-à-dire qu'il y a un instant, un temps réel où l'on croit que quelque chose est vrai et l'on construit un sens à partir de ces instants de conviction. Poitiers, septembre 1995. Alors, c'est un tout petit livre que je vous remonte à l'écran. Tenez. On va donner un dernier exemple, un seul et unique exemple qui est tiré de justement Olivier Cadiot avec qui a travaillé Emmanuel Hocker. Pourquoi je deviens artiste? Très influencé par ces lettres, je décidai de devenir artiste. Artiste, d'accord, oui, mais comment? Il est certain que les problèmes que j'envisageais d'abord furent extrêmement classiques. Comment représenter la nature qui m'entourait? Comment représenter l'ombre d'un arbre? Comment représenter l'ombre d'un arbre sur un champ très lumineux? Et ensuite, comment représenter l'ombre d'un arbre sur un champ très lumineux avec le ciel reflétant l'eau qui s'imprimant à l'envers colore le champ comme un mur peut impressionner un visage et j'abandonner. Et là, il continue comme ça, comme ça. Alors, voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. On ne parle pas de l'Ukraine, on ne parle pas de la Russie. La confusion intellectuelle est à son comble. Je pense que la pandémie a frappé le cerveau de plusieurs de nos contemporains. Et voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. À demain. je sais que demain, je vais être là. Je vais continuer mon travail de néo-poète, de ramasser des bouts de livres, des citations, le truc de sincérité envers soi-même, le courage d'être sincère avec soi, pour soi. et je considère en tout cas, ce que vous avez entendu, je considère que c'est très important. En tout cas, pour moi, j'ai relu à quelques reprises ce petit texte, « Danse » et j'ai bien l'intention de garder ça très 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 près de moi pour pour essayer ou en tout cas d'aborder, d'appréhender la poésie contemporaine avec un regard neuf, disons, et en essayant de voir si le test de sincérité en fait a été a été dûment fait. Alors, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain.